Merci d'abord à tous, merci à ceux qui sont présents pour la table ronde et à ceux qui nous écoutent. Donc nous avons, comme je vous le disais, aujourd'hui c'est pour nous un moment important parce que c'est le lancement d'une série animée, qui est l'aboutissement d'un travail qui a été fait et réalisé grâce d'ailleurs au soutien de l'AFD qui est présent dans le cadre d'un projet qui s'appelle Afrique créative, qui est un projet pour soutenir les industries créatives en Afrique avec sur plusieurs pays africains, 4, auquel nous avons participé, on a gagné cet appel à projet et ça nous a permis de travailler, nous avions depuis longtemps l'envie d'adapter nos petites séries livres qui portent sur effectivement tout ce qui est éducation pour les enfants au Maroc, de les adapter en série animée. Donc c'est exactement ce que nous avons fait depuis un an et c'en est l'aboutissement et ce soir c'est une soirée. Le premier épisode porte sur le sport, donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse une table ronde pour expliquer un petit peu ce qu'on cherche à expliquer à travers nos différents épisodes, le sport, dans l'éducation et la citoyenneté, il y en aura d'autres, il y aura d'autres épisodes, mais c'est important. Nous avons pour cela travaillé sur deux petits personnages, Nina et Adam, qui sont des personnages du Maroc et qui, à travers différentes histoires, vont présenter aux enfants des choses qui les touchent, que ce soit dans l'éducation, dans leur ville, dans tout ce qui comporte leur géographie, leur paysage, les arbres, tout ce qui les entoure aujourd'hui. Donc pourquoi cette table ronde ? Parce que ça me semblait intéressant que des acteurs du sport au Maroc puissent donner leur avis sur cette thématique qu'est le rôle du sport dans l'éducation et la citoyenneté. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est de plus en plus important et c'est important aussi pour la mixité et c'est pour ça que j'ai voulu cette table ronde. On va commencer cette table ronde par les diffusions en avant-première de Nina et Adam. Donc je vais vous le laisser découvrir d'abord en français, on le verra en arabe aussi. On a les deux versions, donc on va passer les deux versions. Et ensuite, je vous demanderai à chacun trois mots sur l'épisode et nous démarrons la table ronde. Donc je vous laisse découvrir à tous, que ce soit les participants ou même vous-même, parce que personne, vous avez eu le teaser, mais vous n'avez pas vu l'ensemble de l'épisode. Donc le petit épisode, Nina et Adam, de la série qui commence aujourd'hui. Voilà, donc Pape, s'il vous plaît, donc là, je vous laisse lancer l'épisode que nous allons tous regarder. Sous-titrage ST' 501 Eh ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? On va se baigner ! C'est les vacances ! Tu vas pas dormir toute la journée ! Oui, c'est important de faire du sport. D'ailleurs, si ta cousine continue le judo, tu vas faire quoi à la rentrée, Adam ? Hein ? Je sais pas encore... Dormir ? C'est pas mal aussi. Vous devriez profiter de cette belle journée pour faire un peu le tour de tous les sports qui se pratiquent dans les environs. D'ici ce soir, tu auras peut-être une idée. Ta soeur a raison, Adam. Commençons par aller nager, ça te fera le plus grand bien. T'es mis réveillé, dis donc ! La natation, c'est pas mal. En plus, j'adore plonger. Dommage qu'on ne puisse pas nager toute l'année. Tu peux t'inscrire à la piscine. L'hiver, l'eau est chauffée. Hum, pas faux. Oh, regarde ! Une planche de surf. Pas mal ! T'as le style. On fait la course ? Je parie que j'arrive avant toi. Adam, il faut que tu t'entraînes. T'es tout bon. C'est pas drôle de courir. Mais par contre, j'ai des muscles. Oups ! On est au milieu du terrain de foot. Merci ! Venez jouer avec nous ! Ouais, bravo ! Il est 11h, Adam. Je dois aller à mon cours de judo. C'est le dojo. C'est là qu'on s'entraîne à se battre. Quelle chance de se battre pour s'amuser. Je vais mettre mon kimono. Il y a une salle multisport à côté. Va voir si tu veux. L'attitude d'un bon judoka. La concentration, le respect de l'autre, la politesse et l'amitié. Ha, c'est tout l'Inasa. La gymnastique fait travailler les muscles, l'équilibre et la souplesse. Ouais, bah j'ai encore du travail à faire. J'aimerais bien être un champion. Un champion de quoi ? Je sais pas. Un champion comme... Hakim Zayesh. Tu peux commencer à t'entraîner tout de suite. Ouais, je sais. Tu verras. Je vais y arriver un jour. Alors commence déjà par t'inscrire au club de foot. Et si on allait au Poney Club ? Bonne idée. Ha, 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 ha. On a le vent de face. C'est dur. Tu dis ça parce que tu vas moins vite que moi. Ha, 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 ha. Pourquoi ils portent des casques ? Les poneys vont tout doucement. Parce que le poney peut décider d'un coup de partir au trop ou au galop et de s'arrêter brusquement. Et là, c'est la chute. Tu as vu ? C'est mon nir là-bas sur le poney. Tu te souviens ? Il était à mon anniversaire. Tu sais, prendre soin des chevaux fait aussi partie des cours d'équitation. C'est joli ici. C'est quoi ? C'est un golf. Mon grand-père m'y a déjà emmené. Il faut lancer une balle avec une canne spéciale. Ça a l'air facile. Pas du tout. On marche beaucoup et on doit viser un trou qui est très loin. On passe par les champs. Ce sera plus drôle que la route. T'es tout crotté. De vrais sportifs tous les deux. Alors, si je résume bien, vous avez fait de la natation, de la course à pied, du foot, du judo et du VTT ? Vous pouvez monter un club de sport. Alors, quel sera ton sport pour la rentrée, Adam ? Je crois que c'est au foot que je suis le plus doué. Ha 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 ! Waouh 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 ! Voilà, je vais profiter, donc commencer ce tour de table en vous présentant un petit peu tous, parce que vous avez la gentillesse de participer et de vous demander un peu vos premières impressions sur l'épisode. Très rapidement, on commencera nos questions. Monsieur Mioom Naswagi, de l'AFD, qui est directeur de l'Agence française de développement au Maroc, qui est docteur en sciences économiques de l'Université Monse-Tesquieu à Bordeaux 4. Donc, merci Mioom de nous avoir accompagnés et d'être là ce soir. Monsieur Omar Skali, directeur de la SOREC, qui est diplômé de l'ESSEC, je vous remercie aussi de nous avoir accompagnés. J'avoue que vous nous avez aussi accompagnés dans les petits livres, donc on se connaît bien. Et la SOREC fait énormément de choses dans les formations à travers de différentes écoles sur le cheval. Le cheval est un élément central du Maroc, un élément culturel. Donc, je trouvais ça aussi très intéressant. Merci infiniment d'être parmi nous. Monsieur Hicham Elamrani, vous êtes directeur de HEA Sports et ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football. Vous avez vu, Adam, il a tout de suite choisi. Je pense que vous pourrez aussi nous parler et nous dire comment le foot, on le sait, ça inspire tous les jeunes du monde entier. Mais c'est aussi important que ça reste dans l'éducation et qu'on revienne citoyen. Donc, vous pourrez nous parler de ça. Je crois que ça nous aidera. Naïma El-Girma, vous êtes vice-présidente de Women's Sports. Vous faites partie de l'équipe de Sports Business. Je crois que les femmes, nous, on a une petite fille dans cet ouvrage, Lina, qui est très déterminée. On a voulu mettre l'accent aussi sur la mixité. Donc, Women's Sports, ça tombe bien. Vous pourrez nous en parler. Merci. Amin Zaria, vous êtes fondateur de Tibu Maroc, un entrepreneur social, coach professionnel. Vous êtes engagé, vous êtes passionné de basketball et engagé pour l'éducation et l'accompagnement des jeunes au Maroc à travers le sport. Donc, je pense que notre thématique est tout à fait appropriée. Lilia, vous êtes la plus jeune. Vous avez moins de 18 ans. Vous êtes championne de surf marocaine. Une grande sportive qui a déjà participé à plein de compétitions. Une jeune fille de la mer, mais aussi vous effectuez beaucoup d'autres sports. Donc, vous pourrez, vous, être un, je dirais, un témoin, un jeune témoin de comment le sport peut inspirer. Votre papa est à côté et peut tenir un rôle important dans l'éducation. Mourad n'est pas là. Je ne sais pas, il va nous rejoindre, je pense. Donc, on arrivera, on lui posera les questions quand il arrivera. Donc, rapidement, peut-être en une phrase. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le petit épisode ? Il est très court, mais on a voulu montrer beaucoup de sports et en même temps, beaucoup de sports qui existent au Maroc. Ce qu'on voulait, c'est faire une histoire un petit peu drôle aussi avec les enfants, que les enfants puissent un peu découvrir des choses, mais en s'amusant. Donc, je ne sais pas. Rapide, est-ce que vous voulez intervenir ? Ensuite, on passe aux questions pour chacun. Alors, quand vous n'intervenez pas, effectivement, vous coupez vos micros. Je pense que vous le savez tous. Qui va intervenir, Naïma ? Oui, bonsoir à tous. Merci, Patricia, d'avoir initié cette tableau autour de ce sujet. Je ne sais pas pourquoi. Comment vous m'entendez ? Ah, ben voilà, Mourad. Bonjour, Mourad. Salut. Ça va ? Tout va bien ? Tout va bien. Je disais qu'on ne peut pas parler de sport sans que tu sois présente. Merci, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Merci. Excusez-moi, Naïma. Allez-y parce qu'on travaille très bien. Je remercie pour cette initiative vertueuse sur ce sujet qui nous tient tous à cœur. Le sport d'éducation. Juste deux petits mots. On a, dans le volet, bien sûr, on m'excitait, moi, que je porte, proposer des supports de communication qui s'adressent aux jeunes filles et aux jeunes garçons avec des visuels qui montrent aux filles et aux garçons dans tous les types d'activités. Évidemment, avec le juste choix des couleurs, des mots, et diversifier les canaux, justement, de communication me semble primordialement. En fait, sur ce dessin animé, on voit la présentation de plusieurs disciplines. Déjà, ça peut inspirer de nombreux enfants qui, peut-être, autour d'eux ne voient que certains sports, comme peut-être le foot, le basket, ou pas d'autres, comme vous l'avez montré dans ce dessin animé. Et puis, il y a plein de petits messages subliminales qui sont réels, comme l'on respère, et toutes les vertus du sport. Donc, bravo pour cette réalisation. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir avant qu'on commence les questions. Est-ce que vous voulez intervenir ? Est-ce que quelqu'un veut de… Oui ? Mio ? Oui, merci, Patricia. Bonjour à tous. Écoute, félicitations pour ce travail, tout d'abord. Non, moi, juste deux mots pour commencer, parce que l'idée, c'est qu'on réagisse à ce qu'on vient de voir. C'est ça ? Donc, non, première chose, c'est que je comprends… Enfin, c'est d'abord un pilote, et qu'on voit bien qu'il y a un enjeu, effectivement, d'installer les personnages, d'installer un narratif, d'installer une histoire. Donc, ça, c'est l'ambition et l'enjeu qui est devant le langage du Sud. Et après, deuxième mot, je pense que ce que vous avez proposé est important, est intéressant, parce qu'il vise en particulier le plus jeune public. Alors, on est aujourd'hui dans une période un peu coulversée. On ne sait pas dans quel monde on va vivre dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Et qu'au fond, c'est évident qu'il y a un travail à faire sur un peu le mindset des plus jeunes, d'entre nous, de nos enfants, au fond, voire de nos plus jeunes enfants. Et que c'est important, effectivement, de pouvoir essayer de suggérer, d'inspirer un agenda positif, un mindset un peu positif, a fortiori dans le contexte dans lequel on vit. Et que, on y reviendra sans doute tout à l'heure dans la discussion, c'est évident que le sport en lui-même et la culture, en sens également, sont des vecteurs pour travailler un peu les esprits, et puis voir un peu le monde, et puis au-delà de le voir, de le construire autrement. Merci. On ne vous entend pas, Patricia. J'avais enlevé mon micro. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur la diffusion du dessin animé, ou est-ce qu'on passe aux questions ? J'allais juste dire un mot, si c'est possible, en fait. Oui, allez-y. À part vous féliciter, je pense que c'est, pour un début, justement, ça passe les bons messages par rapport à l'importance de l'activité physique, par rapport à la connexion avec la nature, et puis le choix des différents sports qui sont mis en avant. Et puis, je pense également à un aspect très important, notamment par rapport à l'audience dont on parle, qui est jeune, c'est la notion de prendre du plaisir quand on fait du sport. Donc, je trouve que, par rapport à cela, c'est des éléments importants, en espérant que ces deux personnages, on puisse leur donner une vie plus longue et qu'ils puissent s'inscrire, justement, dans des histoires que les jeunes puissent attendre de temps en temps lorsque vous décidez de diffuser ces épisodes. Donc, bon courage pour la suite. Merci. Monsieur Scali, je voulais vous enlever votre micro. Vous vouliez dire quelque chose ? D'abord, vous remercier de l'invitation et aussi vous féliciter. Je pense que nous sommes dans une ère un peu plus digitale et malheureusement pour nos enfants et les nouvelles générations moins libres. Donc, je pense que des films comme cela peuvent atteindre les messages que vous souhaitez ou que nous souhaitons passer plus simplement. Je pense que ça reprend l'esprit des petits livres. On ne vous entend plus ? Vous m'entendez ? Oui, oui, là, on vous entend. On vous entend. Donc, je disais que l'esprit du film reprend un peu l'esprit des petits livres et beaucoup dans la joie, dans le côté ludique. Et je pense que les messages sont clairs et on fait un panorama assez rapide. On ne sent pas vraiment ce passage de tous les sports. Mais je trouve que c'est très bien fait. Bravo. C'est gentil. Alors, je ne sais pas si quelqu'un doit intervenir. Sinon, je pense que Mourad ne l'a pas vu parce qu'il est arrivé après. Je ne sais pas s'il l'a vu. Mais il le verra tout à l'heure dans la version arabe parce qu'on va le rediffuser une seconde fois. Alors, je pense qu'on va maintenant avancer sur… Alors, j'ai trois questions communes, mais je vais passer par la première à vous poser tous. Et ce que j'aimerais, c'est que vous répondiez très rapidement sur ce que vous pensez du rôle du sport dans l'éducation des enfants au Maroc. Alors, je sais que vous êtes tous impliqués, donc plus ou moins, certaines sportives. Mais qu'est-ce que vous pensez rapidement à votre NIMO ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et après, on rentrera plus dans le détail pour chacun. Je vous laisse honneur aux dames. On va laisser intervenir la plus jeune pour commencer puisqu'elle n'a rien dit jusqu'à maintenant. Leïla. Leïla. Donc, moi, je trouve que le sport, ça réveille les esprits. Je veux dire, je fais du sport presque tous les jours maintenant. Et ça me permet de me reconcentrer un peu à l'école. Et quand je fais mes devoirs, ça me permet de se réveiller. Je ne suis pas encore endormie. Je ne sais pas. Je viens de ressortir du lit. Donc, ça me permet d'être plus concentrée, d'être plus sérieuse. Et en même temps, je suis motivée parce que je viens de faire mon sport, qui est ma passion et un peu ma raison de vivre. Donc, voilà. Bravo. Votre micro. Oui, Naïma. Alors, finalement, le rôle du sport dans l'éducation est central. On va, je pense, tous autour de la table le démontrer de cette conférence. Le sport fait partie et doit faire partie intégrante du processus de socialisation des jeunes aujourd'hui. Il est, en fait, un réel moyen, je vais dire, de transmission des valeurs et des règles sociales. Oui, à travers le sport, aujourd'hui, on peut imprégner de nombreuses valeurs. Liliens, en fait, va nous donner son témoignage de ce qu'il y avait sur le terrain et puis, on parle de sa catégorie en termes d'âge, d'exercice physique. Donc, elle a acheté sur des systèmes nerveux et en doctrinien. Ça, ce n'est pas un critique, ce sont les sciences. Et, en fait, tout ça, c'est fortement lié, en fait, à la santé mentale d'un individu. Donc, l'ancrer dès que le plus jeune âge est important. Et le sport, en fait, est une activité populaire qui offre, en fait, un super moment de partage, de convivialité et de soutien au-delà de toutes les valeurs qu'il va apporter. Ajoutons à cela, et ça, c'est très important, que sur un terrain de sport, quel que soit le sport, en fait, on n'a pas tous les clichés. On va mettre les clichés, toutes les distances, toutes les distinctions, en fait, possibles. Dans ces cas-là, je vais dire qu'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de moins jeunes. En fait, il n'y a que les sportifs. Et ça, ça se voit, c'est quelque chose que tout le monde peut constater. Et d'ailleurs, vous l'avez, chez l'Angage du Sud, clairement rappelé. Mais, je cite, le sport est une manière d'être confronté aux victoires, aux défaites, mais aussi l'occasion de se faire des amours. Donc, sur la partie éducation, socialité, le sport permet d'en créer, en fait, aussi une force de résilience qui est assez omégaline, j'allais dire, et inculquer dès le plus jeune âge dans l'éducation, me semble quelque chose de très, très important, auquel, en fait, on doit tous, en fait, participer. J'allais dire qu'après, le sport, c'est aussi une excellente réponse à cette décroissance de la sédentarité des jeunes qui sont souvent dus aussi aux écrans qu'ils monopolisent. Et puis, au-delà de tout ça, n'oublions pas les chiffres en termes de démographie. En 2050, un tiers de la population mondiale vivra en Afrique. En 2070, un jeune sur deux sera africain. Donc, si je fais un raccourci, un sportif sur deux sera africain. Il faudra bien préparer, en fait, et accompagner ces lipides. Une parenthèse qui a son importance. Et je prends le deuxième volet de votre question. Je l'ai volontairement enceinté en deux l'éducation dans le sport et, plus précisément, au Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, est une véritable patrie du sport. Vous le démontrez, le Maroc, en fait, s'est positionné très rapidement pour acquérir des grands événements sportifs internationaux, que ce soit la Coupe du monde de foot, l'ACA, les championnats de judo. Pour moi, ce sont des signaux forts sur la place que le Maroc, en fait, soit porté aujourd'hui, notamment en Afrique, sur le continent africain. Mais si le pays est mis sur un volet économique, qui est logique et qu'on ne peut pas écarter, avec tous les impacts attractifs qui l'engendrent, en fait, le Maroc a très bien compris qu'il pouvait miser sur le sport, sur un plan primaire, dans le volet de l'éducation. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les premières gymnasiades se sont dérouillées au Maroc en 2018. Et moi, mes amis, on vous en dira un peu plus. En fait, les gymnasiades, c'est un peu des Jeux olympiques scolaires. En fait, en 2019, ils avaient réuni au Maroc 3 000 jeunes, ce qui n'est pas neutre, 3 000 jeunes du monde entier qui sont venus s'affronter sur plusieurs disciplines, à peu près 17-18 disciplines. Le Maroc a fini deuxième avec 87 médailles. Pour vous dire les pibes qu'il y a en fait au Maroc. Encore une fois, ce sont des signaux qui sont forts, comme également toutes les initiatives que Tibu met en place. Et là, encore une fois, je laisserai moi, Mme Amine, en parler beaucoup mieux de moi. Juste pour finir, il existe donc une exemplaire maritalité très forte du Maroc en matière d'éducation par le sport. Et le Maroc est en avance de phase sur l'Afrique. Je parle en connaissance de cause, puisque dans Romain Sport Africa, qu'on a lancé le 6 juillet dernier, qui traite de tous les pays dans un premier temps francophone, nous avons traité tous les pays et nous sommes en relation régulière avec les instances ministérielles, les associations, toutes les organisations qui prennent en fait la partie du sport. Et donc c'est pour ça, c'est pour cette raison-là, et volontairement, c'est pour cette raison analytique que dans le numéro 1 du Romain Sport Africa, qui est barré le 6 juillet, nous avons en fait... Naina, si vous voulez bien, je suis désolée de vous couper, mais comme il y a quand même beaucoup de questions... Nous avons en fait un article qui a été intitulé, qui est assez fort, d'éducation par le sport pour un auteur au Maroc. Voilà. Donc ça répond tout à fait à cela. Merci infiniment. Je ne sais pas, qui veut donner son avis, soit à travers le football, soit à travers le cheval, soit... Mourad, je ne sais pas qui veut intervenir. Monsieur Elmrani, oui. Très, très rapidement, je voulais simplement dire, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Lillia tout à l'heure, par rapport au fait que ça réveille les esprits. Ça réveille l'esprit, mais ça réveille le corps. Donc c'est fondamental par rapport à l'éducation, de manière générale, par rapport à l'importance de prendre soin de son corps. Et je parle d'un exemple personnel, moi fondamentalement, ça a changé ma vie dans le sens où, au-delà des parents, c'est le sport qui m'a éduqué, à me donner confiance, à me permettre de me sentir fort au sein d'un groupe, de me donner le sens d'esprit d'équipe, de tolérance en jouant avec différentes personnes et ainsi de suite. Donc dans un cadre d'éducation, et notamment je pense au sport dans les milieux scolaires ou universitaires, j'estime qu'il est fondamental d'avoir une approche à la pratique sportive qui soit ancrée avec les possibilités qu'on doit donner aux différentes entités pour permettre aux jeunes, et quand je dis jeunes, moi j'ai en tête une catégorie spécifique de 6 à 12 ans, car c'est là où on crée des vocations également, où l'accès au sport doit être favorisé. Et vu que vous avez posé la question vis-à-vis du Maroc, le Maroc a la chance d'avoir tellement d'écosystèmes différents, c'est tellement un beau pays qui offre des différentes possibilités qu'il faut également mettre en application l'aspect régional en fait du pays où dans certaines régions on va pratiquer plus de sport de mer alors que dans d'autres on va se concentrer sur les sports de montagne. Donc donner une certaine identité en fonction de l'environnement où on est pour qu'on puisse rester pragmatique et efficace par rapport aux moyens dont ont besoin les différentes entités pour permettre aux jeunes de faire du sport. Donc brièvement, c'est ce que je voulais dire et en même temps, j'en profite pour féliciter ce que fait Thibu Maroc parce que je suis depuis un moment vos activités et il nous en faut plus d'activités comme ça et d'associations qu'on doit absolument encourager. Ça doit devenir une norme plutôt qu'une exception. Donc je souhaitais vraiment féliciter le travail de votre association, M. Zariyette, à travers cet échange. Qui prend la parole ? Peut-être Mourad parce qu'il est arrivé. Je vous donnerai la parole après, M. Zariyette. Mourad est arrivé parce que lui, il a une vision de journaliste et puis il suit pas mal de jeunes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le rôle du sport et peut-être nous donner d'autres exemples que l'Ilias dans l'éducation des enfants au Maroc ? Avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Je suis arrivé en avance et j'ai trouvé le moyen de rater la projection. Bon, c'est pas grave, je pense que je vais me rattraper tout à l'heure pour la version arabe. En tout cas, c'est un grand plaisir de retrouver M. Skelé, M. Hicham Amarani, Naima aussi, que je connais de loin, et pas de près, Mohamed Amin, et ça me fait toujours plaisir de parler sport. Moi, je parlais directement, vous parliez de sport au Maroc, d'enfants et sport. Je pense que, bon, ça c'est un secret de polystinelle, le Maroc, sa jeunesse, tout le monde sait ce que c'est. Mais je pense quand même que nous sommes encore, c'est-à-dire vraiment encore très très loin d'utiliser vraiment tout le potentiel qu'offre notre pays en ce qui concerne le sport, la jeunesse à travers le sport ou bien le sport à travers la jeunesse. C'est, on va dire, c'est parfois manque d'infrastructure, c'est parfois même au niveau des programmes scolaires ou bien des établissements scolaires, c'est vraiment la dernière rue de la charrue. Donc parfois, on trouve des écoles où il y a des activités physiques où il n'y a pas de terrain de sport. Il y a aussi le rôle des parents qui négligent un peu en quelque sorte le rôle du sport dans l'éducation et ce que peut vraiment apporter le sport en termes de valeur. Et ça, encore une fois, on n'a pas besoin de nous étaler sur les valeurs du sport. Tout le monde sait ce que c'est et ce que ça peut apporter. Moi, tout ce que j'espère, c'est que vraiment cette crise sanitaire mondiale que nous sommes en train de traverser puisse donner matière à réflexion aux décideurs, aux parents. Je ne vais pas dire les enfants parce qu'ils ne font vraiment que ce qu'on va leur offrir ou bien ce qu'on peut leur offrir. Mais décideurs et parents, j'espère que cette crise sanitaire va un peu réveiller les consciences pour mettre sur pied vraiment des programmes qui vont permettre aux enfants de pratiquer le sport. pas pour être des champions, mais pour pratiquer le sport comme un jeu tout d'abord. Et bien sûr, si ça peut donner des champions par la suite, on ne dira pas non. Mais vraiment élargir encore une fois la base parce que, bon, encore une fois, il y en a, je dirais, bon, je suis un passionné de football, d'accord, mais il n'y en a que pour le football, encore une fois. Il n'y en a que pour le football, d'ailleurs. Maintenant, après la reprise des activités sportives, on ne parlait que de football, encore une fois. malheureusement, les autres activités sont un peu mises en veilleuse. Mais j'espère, j'espère de tout corps devoir quand même élargir la base de la pratique sportive. Il y a ces terrains de proximité que le Maroc a mis en place depuis quelques années. Et là, ça aussi, c'est des terrains qui ont été un peu détournés de leur objectif initial, principal, qui ont été mis à disposition d'associations. Et là, encore une fois, malheureusement, ça n'a pas été utilisé à bon escient. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir un peu réveiller les consciences à travers ce que vous êtes en train de faire. Et ça va toucher beaucoup plus de gens, beaucoup plus de jeunes. Voilà. Alors, M. Amin Zaria, vous vouliez intervenir, puis après, je pense qu'on va parler du cheval, parce qu'il y a plein d'exemples. Effectivement, le foot est très présent, mais le cheval, vous savez, moi, j'y tiens particulièrement parce qu'au Maroc, le cheval, c'est très important et c'est aussi une autre valeur et ça donne d'autres valeurs aux enfants. Donc, M. Amin Zaria, d'abord, vous, vous êtes très impliqué au niveau associatif, au niveau… Qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce que vous voyez au niveau des jeunes, l'importance du sport dans l'éducation, de ce qu'ils peuvent faire ? On a effectivement choisi de mettre plusieurs sports, à la fois des sports accessibles, d'autres sports qui se font différemment, pour montrer un petit peu… On a oublié les sports de montagne. On les rajoutera. Je n'ai rien d'y pensé. Donc, je vous laisse intervenir sur ce que vous pensez du rôle du sport dans l'éducation des enfants au Maroc. Merci, Patricia, pour cette invitation. Je suis très ravi d'être à côté de Naïma, Niboub, M. Amarani, M. Sirli, Mourad et notre championne Lilia. Toutes ces personnes qui ont contribué et qui ont aussi permis le rayonnement du Maroc à travers le sport. Alors, en tant que présent fondateur de l'association Tibu, qui est aujourd'hui la principale organisation au Maroc dans l'éducation et l'insertion des jeunes par le sport, je peux dire aujourd'hui que le sport, d'abord, est reconnu comme un outil de développement des compétences motrices des jeunes et de leur personnalité dans un contexte de performance sportive. Mais aussi, c'est quelque chose qui est reconnu aussi comme un moyen de véhiculer les valeurs, les valeurs de vie, les valeurs, on va dire, d'amélioration de la réussite éducative et la réussite scolaire. La vigueur de la pratique sportive réside aujourd'hui dans sa capacité à susciter la motivation des jeunes et de capter leur attention. Les valeurs de sport comme le teamwork, le travail d'équipe, l'engagement, l'intégrité, le respect, le fair play, s'ils sont intégrés à une approche pédagogique, ils peuvent contribuer à promouvoir les habilités de vie chez les jeunes et l'école deviendra aujourd'hui un milieu le plus approprié pour cheminer l'usage du sport vers des fins éducatives. En fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui depuis la fondation de Tibu, nous développons des programmes d'éducation par le sport dans les écoles. Malheureusement, aujourd'hui, nos écoles primaires, elles sont 7778 écoles où il y a 4 millions d'élèves, ils n'ont pas l'activité physique et sportive. Donc, si on met aujourd'hui nos enfants qui entre 6 et 12 ans, si on les met à l'école publique primaire, pendant 6 ans, ils ne vont pas faire l'activité physique et sportive. Et justement, notre combat au quotidien, c'est de permettre aux enfants dans l'école primaire d'avoir une activité physique et sportive d'une manière régulière. C'est ce qu'on fait, on crée des centres pour le développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives. et c'est quoi ? En fait, on aménage des infrastructures. Mourad a parlé d'infrastructures, c'est important d'avoir des infrastructures. Nous formons des éducateurs, des agents de changement positif par le sport sur la pédagogie d'éducation par le sport et nous donnant la possibilité aux jeunes enfants, filles, garçons. Toujours, on a un quota de 50% filles minimum, on passe des fois à 64% de filles, qui viennent les mercredis après-midi parce que l'école est fermée, les samedis, les dimanches, ils viennent pour apprendre, on va dire, le sport, le basketball et maintenant, on commence aussi à développer des programmes de football, apprendre les langues, le français, l'anglais, apprendre le leadership, apprendre tout ce qui est STEM, sciences, technologies, ingénieurs et maths. Ça fait quoi ? Ça fait depuis 2015 4500 bénéficiaires. La plupart, on les prenait avec 3-4 de moyenne, avec aussi un manque de discipline en classe et qu'aujourd'hui, 88% des jeunes sont passés de 3-4 de moyenne sur 10 à 7-8-9 de moyenne sur 10 avec zéro abondance scolaire. Et donc, on a créé 19 centres mais en fait, c'est huge pour la société civile mais pour le Maroc, c'est rien parce qu'il y a encore 4 millions d'élèves à l'école publique primaire et en fait, les bienfaits de la pratique sportive ne peuvent que contribuer à l'amélioration de la performance scolaire, la confiance en soi et le bien-être que procure le sport aux jeunes exciterait en eux les habiletés intellectuelles. Et aujourd'hui, ce travail, on va dire, on peut considérer que le sport peut être utilisé comme un vrai moyen d'éducation dans le cas où ces activités sont canalisées vers la transmission des valeurs de vie parce qu'aussi, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent avec les enfants mais il ne faut pas penser au match du dimanche, gagner le match du dimanche. Au contraire, le rôle des ONG, c'est justement, on va dire, résoudre des problématiques sociales, ça peut être l'éducation, la question du genre, la question de la santé à travers le sport et laissons, on va dire, la performance sportive aux grands clubs, aux grandes académies et donc finalement, notre initiative permet aujourd'hui d'enrichir les politiques publiques en matière de potentialisation des jeunes. Dernièrement, nous avons signé un partenaire avec le ministère de l'Intérieur pour passer justement de 19 centres à 63 centres à l'horizon 2023 et nous avons aussi une ambition et un plaidoyer sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est d'inscrire les 4 millions d'élèves à l'activité physique et sportive à l'horizon 2030 qui coïncident justement avec l'atteinte des 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Écoutez, bravo, c'est tout à fait intéressant. Je vais revenir tout de suite sur M. Sraeli sur l'équitation et surtout du coup en même temps à la fois répondre à cette question mais venir sur les questions qui vous sont plus spécifiques. La Sraeli a développé un certain nombre d'établissements de formation de jeunes, l'Académie des Arquettes, l'École de la Touribda, l'École des Jockeys, Cavaliers d'entraînement des chevaux de course. J'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de ces jeunes et des démonstrations. J'ai été très impressionnée. Donc, à la fois, je suis impressionnée par ce qu'on vient de dire aussi, M. Saria, parce que vraiment, mais vraiment, ce que vous avez fait, j'aimerais que vous puissiez répondre, je dirais, en même temps, parce que les deux questions, la question spécifique SOREC et la question sur le sport au Maroc, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, quel rôle ça a sur l'éducation dit jeune au Maroc, selon vous ? Il y a une autre dimension dans l'équitation, c'est le cheval. Il y a des valeurs. Il y a un animal. Donc, ça serait, dites-nous comment vous rejoignez notre question avec toutes ces écoles et toutes ces formations qui sont mises en place par la SOREC. Alors, merci, merci. D'abord, pour ce qu'apporte le sport à l'éducation ou aux jeunes, je pense que la réponse c'est le sourire de l'Iaise. Quand on voit son sourire, ce dynamisme, cet équilibre, en fait, et ça résume tout. On n'a pas besoin, je pense, d'expliquer plus que ça. Je pense que le sport apporte cet équilibre-là et comme Hicham Amrani, quand j'étais enfant aussi, le sport a énormément joué, a joué un grand rôle dans ma vie. Encore aujourd'hui, ce matin encore, j'ai couru et je pense que ça me permet aussi d'être bien dans ma peau, comme on dit, et de pouvoir gérer les journées de travail. Mais aussi pour les enfants, le corps aussi, la motricité. Et de manière plus générale, on sait très bien que, d'ailleurs, chez les animaux, de manière plus générale, nous sommes des animaux également, on apprend par le jeu. Et le jeu et le sport, c'est tout ce qui lui dit qui nous transmet les valeurs des adultes, l'apprentissage. Je trouve que le sport, de manière générale et encore plus au Maroc, n'est pas suffisamment utilisé aussi pour transmettre un enseignement de qualité dans le sens où les enfants nous auront, je pense, beaucoup plus leur attention si on transmet certains enseignements, certaines choses. Je parle là même de l'enseignement lui-même, pas uniquement l'éducation aux valeurs, mais aussi à un certain nombre de choses. Je le vois avec mes enfants quand je leur parle dans un sport où ils sont passionnés. Tout de suite, quand on parle de mathématiques ou autre chose, ou physique, ils ont les yeux beaucoup plus ouverts, les oreilles beaucoup plus, ils sont plus attentionnés parce que c'est quelque chose qui les passionne. Maintenant, pour le cheval plus précisément, on rajoute un élément supplémentaire, c'est l'animal. D'abord, je pense, si je ne me trompe pas, c'est le seul sport où on a un partenaire et non pas un équipier, mais là, c'est un partenaire qui dépend de nous. Il ne faut pas oublier que le cheval est une proie. Il a peur, donc il a besoin d'être rassuré. Et je pense qu'un enfant qui travaille avec le cheval développe intrinsèquement cette confiance en soi puisqu'il a la responsabilité de cet animal. Et s'il n'a pas le respect de son partenaire, s'il n'a pas l'attention, s'il ne prend pas conscience qu'il est le maître à bord, et déjà être maître à bord, déjà le leadership, je pense qu'il ne pourra pas avancer. Maintenant, l'animal aussi a une intelligence émotionnelle incroyable. Les experts visent 30 fois supérieur à l'humain. L'intelligence émotionnelle, bien entendu, c'est un scanner. Il voit tout, il sent tout et il comprend vraiment si on est bien, si on n'est pas bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les résultats en équithérapie, c'est-à-dire la thérapie avec l'aide d'un cheval et donnent des résultats juste incroyables pour les enfants avec un handicap ou avec quelques soucis. Et vraiment, pour revenir à nos programmes spécifiques et répondre aussi à votre question, on essaye, puisque le cheval, vous le savez, a une place extrêmement importante dans notre pays. On a fait tous les sondages qu'on fait ressortent avec des pourcentages incroyables. Je vous donne un seul chiffre. Quand on pose la question aux Marocains, est-ce qu'ils veulent être propriétaires d'un cheval, 84 % souhaitent être un jour propriétaires d'un cheval. Il y a une relation spéciale et proche par l'histoire, par le social. On voit le cheval présent dans nos événements sociaux, dans notre histoire, dans notre politique, dans l'histoire de la famille royale, dans notre sport. Fêter la saison agricole, mais aussi la… Vous m'entendez ? Parce que j'ai l'impression… Oui, on vous entend. Très bien. Parce qu'à un moment, j'ai une image figée, alors je ne sais pas, c'est la connexion toujours nous réserve des surprises. Donc, la Tiborida, c'est un art martial, c'est un peu le sumo, le karaté marocain, c'est quelque part. Donc, c'est aussi notre histoire. Et pour pouvoir préserver tout ça, préserver aussi le cheval marocain, qui est le cheval barbe, nous avons créé un certain nombre de programmes, vous en avez parlé. Donc, l'école de Tiborida, parce qu'aujourd'hui, qui est la fantasia sous un autre nom, nous considérons qu'aujourd'hui, elle n'est pas transmise comme dans le passé, comme nos ancêtres nous l'ont transmise. Et nous essayons à travers les experts et des vrais passionnés et avec la pratique telle qu'elle se faisait avant, de repositionner un peu et de remettre le focus sur ce qui est important et ce qui est… Là, je rentre plutôt dans des détails techniques, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais essayez de revenir à l'origine. Ça, c'est par rapport à l'école de Tiborida, par rapport à l'école de dressage ou l'école de jockey. Là, c'est beaucoup plus pour intégrer certains jeunes de milieux défavorisés ou dans des milieux ruraux. Et là, on était un peu en avance par rapport aux nouvelles orientations, on va dire, royales de création de classes moyennes au milieu rural. dans le sens où ces jeunes viennent quasiment tous du milieu rural et nous, à travers ces programmes, nous garantissons, en tout cas pour les meilleurs d'entre eux, un métier, une carrière et bien entendu dans ce qui est le cœur de notre métier, c'est-à-dire le cheval et la filière équine. Bien sûr. Merci. Moi, je suis effectivement très améristique de tout ce que j'ai vu. Et vous avez raison, le cheval, c'est une culture très, très forte au Maroc. Je rappelle toujours un événement important dans un de nos reportages. En Moyen-Atlas, il y avait une jeune femme de 14 ans qui s'entraînait par la trouée là. Formidable. Une jeune femme de 14 ans. Et donc ça, ça m'avait… D'ailleurs, on a fait un petit film sur elle. Mioub, est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle de l'AFD dans le développement du sport sur le continent ? Et puis aussi, parce qu'on est un petit peu plus long que ce que je pensais, on a un temps limité. qu'est-ce que tu penses de l'impact de la série animée peut avoir sur les enfants et sur le sport ? On n'a pas tout effectivement couvert, mais on essaye d'être le plus exhaustif possible. Et je dois répondre en 2036 ? Oui. C'est ça. OK. Je vais essayer. Si vous. Juste peut-être concernant l'AFD, de vous dire deux, trois mots. D'une certaine manière, l'AFD souhaite à l'ambition de devenir également un bailleur du sport. Donc, c'est une ambition qui est relativement récente, qui se construit progressivement au sein de l'AFD. Et au fond, cette ambition, elle repose sur deux convictions. Une première, que les uns et les autres ont décrite de manière très claire, donc je ne reviens pas. Donc, le sport en tant que véhicule, vecteur de cohésion sociale. on pourrait dire autrement, si on avait un agenda un peu plus international, que le sport est aussi un vecteur des objectifs du développement durable. Donc, ça, c'est ce que les uns et les autres ont décrit très clairement. Et puis, il y a une seconde conviction que je suis sûr qu'on partage tous, c'est que le sport est aussi une économie. C'est aussi un secteur économique avec un potentiel et en Afrique, c'est une évidence. Alors, on mesure très mal le poids du sport dans une économie dans beaucoup de pays parce que ça suppose quand même des mesures de comptabilité nationale qui ne sont pas faites. Mais lors de grandeur, l'évaluation proposée par les uns et les autres, ça veut dire que le sport pèse grosso modo entre 0,5 et 1 % du PIB alors qu'il est dans des pays où le sport est très installé à plutôt 2, 3 %. Donc, ça dit tout le potentiel, en fait, la marge de progrès qui est importante à titre d'exemple et je ne citerai pas son nom, mais lorsqu'un distributeur d'équipements sportifs s'est installé récemment au Maroc et dans certains pays africains, depuis son installation, il connaît une croissance à deux chiffres. Donc, ça dit le marché est là, le marché est à fort potentiel et peut se développer très vite. Mohamed Amin le constate quotidien, le sport, c'est aussi un levier pour créer un tissu de TPE, d'entrepreneurs dans les services du sport. Le sport, c'est aussi des services, c'est des infrastructures et c'est aussi des services. Donc, fort de ces deux convictions, l'AFD essaie d'une certaine manière, si je devais utiliser une formule, de mettre du sport dans le développement et du développement dans le sport. Alors, sur les aspects, pour ne pas être trop long, mais tu sors le carton jaune dès que je suis trop long, peut-être insister juste sur une idée et un message. On essaie de structurer un ensemble d'initiatives qui sont prises maintenant depuis deux, trois ans à travers un projet qui est un projet de constituer d'une certaine manière une plateforme, une plateforme dédiée au sport pour le développement et d'essayer de connecter les bailleurs, les bailleurs publics tels que nous sommes, internationaux, les bailleurs publics nationaux, les bailleurs privés et tout cet écosystème embryonnaire en développement du sport tout en embarquant, bien entendu, la société civile, on n'en parle pas, très important, Amine, on dira sans doute un mot, la diaspora, on dira peut-être un mot également, tout ça, ce sont des acteurs qui sont importants, qui peuvent apporter une contribution, qui donc peuvent participer d'une coalition d'acteurs, pour essayer de construire des solutions de financement du sport. Alors très simplement, et puis je finirai là-dessus, donc ça veut dire quoi concrètement, parce que sinon je ne vais pas être concret, pour le moment, je n'ai pas été concret, c'est mettre en place des mécanismes, des procédures d'accompagnement, je prends un exemple, un sportif souhaite développer une initiative, un projet, un pacte social-économique, cette plateforme peut, pourrait lui apporter un accompagnement et des solutions, et bien sûr, la question du financement, c'est fondamental, donc comment agréger, articuler, l'ensemble d'acteurs financiers dans le financement du sport, on pense bien entendu à des projets de financement d'infrastructures, on pense aussi, on réfléchit à mettre en place un fonds d'amorçage destiné à l'entrepreneuriat du sport, tout ça passe aussi par des partenariats avec des acteurs clés, des acteurs moteurs, des locomotives, alors de manière très concrète, on a un partenariat panafricain avec la NBA pour développer des programmes d'éducation par le sport dont le Maroc, on a également un partenariat avec la FIFA pour articuler une maison comme la FD, une maison comme la FIFA sur des programmes de domination des jeunes filles, de domination des femmes à travers le sport, et puis dernier élément et je finirai là-dessus, cette plateforme elle doit aussi aider à valoriser, promouvoir et donc il y a une idée qui est en gestation de développer un programme de young leaders du sport et donc d'essayer de trouver des leaders d'opinion et donc qui peuvent avoir un impact dans lesquels de l'opinion. Voilà. Et puis dernière chose, cette plateforme elle sera africaine, elle sera basée en Afrique et à Dakar en particulier pour effectivement bien ancrer sur le continent dans l'ensemble de ces initiatives, de ces dynamiques qui pourront être développées. C'est parfait, merci. Je vais reprendre sur une chose parce qu'on a parlé d'une plateforme et de financement pour intégrer les jeunes filles, c'est ce que j'ai pu comprendre. J'avais une question justement et je vais revenir à l'ignace aussi, et ça, ça vous concerne tous, que pensez-vous du rôle du sport dans le développement de la mixité et de l'intégration des jeunes filles dans la société ? On a dit, je ne pense pas effectivement dans les écoles primaires, je suis la soeur qui étifie, ils fassent beaucoup les écoles publiques de sport. C'est pour ça qu'on a mis une petite héroïne féminine pour inciter et montrer qu'elles aussi, elles arrivent à faire du sport et qu'elles sont fortes. Bien, je vais revenir sur ce qu'en pense Lilias de ça et lui dire une question. Comment on devient championne nationale et qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être championne nationale ? Et comment vous est venue la passion du soeur ? Alors, je sais qu'au Maroc, on a des belles côtes, on a des grosses bagues et on fait beaucoup de surf. Je connais bien le surf et effectivement, on est très tenté d'en faire et je comprends, c'est un sport magnifique et on a toute la côte pour cela. Mais comment, qu'est-ce que vous pensez de l'intégration ? Est-ce que le rôle du sport permet le développement de la mixité et l'intégration des filles ? Comment vous vivez ça, vous, en tant que jeune femme ? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être championne nationale ? Alors, tout d'abord, être championne nationale, c'est aussi beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices, mais aussi plein de bonnes choses. J'ai commencé le surf à l'âge de 5 ans, c'est mon papa qui me l'a transmis. Donc, je me suis levée sur sa planche et après, comme j'ai accroché, j'ai continué. J'ai commencé les compétitions à l'âge de 8 ans. Donc, déjà, entre 7 ans et 12 ans, je commençais à surfer, donc j'étais avec les garçons dans l'eau et j'ai vu, on va dire, le surf féminin a progressé parce que le championnat du Maroc junior et open chez les filles n'a commencé qu'il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'avant, je jouais avec les garçons. Donc, mon premier championnat du Maroc, je l'avais fait à 13 ans et j'étais arrivée troisième en finale. J'étais très contente. Et ensuite, il a fallu se battre contre les préjugés, les hommes qui étaient certaines, quelquefois, sexistes puisqu'ils ne laissaient pas nous, les filles, surfer comme on le voulait. Pour nous, c'était rester à la maison, faire la cuisine et ce n'était pas très ni beau à voir ni beau à entendre. Donc, en sorte, il y a certaines priorités, certains respects à avoir et envers nous, les femmes, il n'y avait aucun respect. Il n'y avait pas cette, on va dire, cette mentalité de nous laisser prendre, de nous aider à prendre des vagues. C'était toujours la guerre et même maintenant, c'est juste que comme j'ai fait certains titres, j'ai pu avoir certains titres comme le championnat du Maroc ou d'autres compétitions comme à l'international qu'on a pu me laisser certaines vagues qu'on ne veut plus se battre avec moi. Donc, grâce à ça, on va dire que c'était une certaine manière de savoir se défendre, de savoir faire, de savoir se battre contre les grands et contre les hommes aussi. Donc, je remercie mon papa ma maman, ma famille et bien sûr, mes partenaires, Thierry Delbourg et Mark Reider qui m'ont permis aussi de progresser sachant que grâce au matériel qu'ils me fournissent et bien sûr ma tante qui est aussi coach sportif qui m'entraîne me permet de progresser tous les jours. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi à l'âge de 15 ans de devenir la plus jeune championne du Maroc en titre et de participer au championnat du monde ISA aux Etats-Unis, aux Açores au Portugal et au championnat d'Europe au Maroc qui s'est déroulé il n'y a pas plus de 4 ans et bien sûr au Gymnasia qui était une très belle expérience puisque c'était on va dire la première compétition scolaire on va dire internationale que j'ai faite avec l'équipe nationale et c'était une superbe expérience. Bravo Lilia c'est formidable tout ce que vous dites ça ne peut qu'encourager des jeunes filles à vous suivre et je trouve que votre enthousiasme la façon dont vous nous présentez tout ça c'est vraiment bien et bravo pour toutes les jeunes femmes qui vous entendent aussi j'ai envie de poser la même question à Mourad parce que Mourad est-ce que vous avez vu d'autres exemples comme Lilia est-ce que vous pensez que le sport est un vecteur d'abord de développement de la mixité et d'intégration des filles dans la société on parle plus de la société en général mais de la société marocaine est-ce que vous avez qu'en pensez-vous ? j'irais droit au but je dirais qu'il n'y a pas meilleur c'est-à-dire meilleur moyen d'encourager la mixité que par le sport je pense que le sport peut réunir les deux sexes peut mettre ces deux sexes en compétition montrer à plusieurs reprises et ça je l'ai vu de mes propres yeux que les filles sont aussi aussi performantes si ce n'est même parfois beaucoup plus performantes que les garçons et ça bien sûr ça encourage la compétition la compétitivité et je pense que oui bien évidemment le sport s'adhère à cette magie qui permet de ne plus faire de différence entre filles et garçons et ça devient vraiment un seul et unique groupe j'ai vu parfois dans des contrées lointaines j'ai fait la couverture de rallyes de marathons vraiment dans les déserts de raies d'aventure j'ai vu des filles par exemple à l'image du rallye Aïcha des Gazelles que j'ai couvert pendant plusieurs années et là je peux vous dire que j'ai vu des femmes vraiment très 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 compétentes même au niveau de la conduite c'est à dire du physique un peu de tout c'est quelque chose qu'on ne verrait pas peut-être pas chez les hommes mais en tout cas je dirais encore une fois qu'il n'y a que le sport qui peut réussir à réunir les deux sexes merci j'ai une petite anecdote là-dessus j'ai une amie qui a fait 16 rallies aujourd'hui elle a 76 ans et c'est une femme assez remarquable et avec des valeurs incroyables donc je comprends ce que vous êtes en train de dire et qui s'appelle et qui s'appelle ce que je connais elle s'appelle Annick Denoncin bien évidemment l'artiste voilà l'artiste par ailleurs effectivement Annick est aussi une artiste magnifique magnifique mais donc est-ce que moi j'ai envie de poser la question à monsieur Lamrani dans le football est-ce que vous voyez des filles arriver est-ce que ce ne serait pas un sport parce qu'il est très populaire au Maroc sur toutes les plages on voit des enfants partout dans tous les villages jouer au foot est-ce qu'il y a des petites filles est-ce que ce ne serait pas un moyen aussi d'améliorer cette mixité et l'intégration des filles dans la société à travers le football est-ce qu'il y a des choses oui bien évidemment c'est le football joue ce rôle également mais de manière générale je voulais rebondir sur ce qui a été dit précédemment par rapport au genre c'est aussi par rapport à l'aspect citoyen un droit fondamental d'avoir accès au sport donc c'est même pas une question est-ce que cet accès doit être équitable mais après il s'agit d'aspects culturels de mentalité d'habitude ou là récemment par exemple au niveau du football pour la première fois lorsque la coupe du monde de football féminine a eu lieu en France il y a eu un engouement mondial où les gens ont commencé à suivre les matchs ou moi-même certaines personnes que je connais qui avaient un esprit peut-être mal placé ou qui ne suivaient pas le football féminin parce qu'ils pensent que les femmes ne savent pas jouer au football par exemple et tout se mettaient à voir les matchs de la coupe du monde au lieu de voir le championnat local ou d'autres matchs masculins donc ça c'est un switch qui est très important et qu'il faut bien évidemment encourager d'ailleurs même le Maroc et la fédération marocaine de football fait un excellent travail au niveau féminin il y a un championnat qui est créé depuis quelques années il y a l'équipe nationale au niveau des catégories moins 17 moins 20 et également au niveau senior qui a d'excellentes performances et donc il y a eu une volonté non seulement politique mais également sportive de dirigeants qui ont mis un certain nombre de moyens de bonne gouvernance qui va avec donc si vous voulez il y a un certain nombre de critères qui doivent exister pour que ça puisse favoriser l'entrée justement des femmes ou des jeunes filles par rapport à la pratique sportive ou dans ce cas de figure par rapport au football et donc au niveau de l'Afrique par exemple je peux vous dire à travers mon expérience à la CAF où lorsque je suis arrivé il y avait peut-être sur 54 pays une douzaine qui envoyaient des équipes pour les éminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations mais dix ans plus tard il y en avait une quarantaine ou peut-être jusqu'à 42 43 équipes chaque pays chaque fédération prend conscience de l'importance de donner accès mais aussi parce qu'il y a une demande qui est forte aujourd'hui l'audience du football mondial est autant féminine que masculine les filles et les femmes veulent jouer au football veulent avoir cet accès elles sont également fans autant que les hommes et donc c'est une évolution logique aussi de la société et à travers aussi l'accès à travers les réseaux sociaux le mode de consommation du sport et du football en général qui a évolué donc aujourd'hui les personnes ont beaucoup plus d'accès qu'avant donc il y a une exposition plus importante et donc il y a des exemples ou par exemple des sportives ou des footballeuses comme Martha du Brésil ou certaines américaines qui ont été des modèles qui ont impressionné également énormément de jeunes filles qui se sont dit tiens c'est possible qu'elles viennent du Maroc ou de la Tanzanie ou de l'Egypte ça a créé des vocations par rapport à cela donc bien évidemment il faut après tout un tissu et un environnement qui puisse autoriser favoriser et donner l'opportunité aux différents sports et notamment le football de se développer le Maroc a beaucoup évolué c'est pas encore suffisant bien évidemment il y a toujours un certain état d'esprit une mentalité il y a le disait tout à l'heure ça n'existe pas que dans le surf c'est présent dans les autres sports donc il faut travailler sur ces aspects-là et utiliser les bons exemples et favoriser ces initiatives bien évidemment Monsieur Srami est-ce que vous avez des jeunes femmes dans vos écoles est-ce que j'ai cru en voir je me souviens sur un entraînement mais est-ce que vous avez beaucoup de jeunes femmes qui viennent dans ces écoles beaucoup non mais nous en avons dans l'équipe ou l'école d'art équestre à Marrakech on a deux filles mais qui sont qui ont les mêmes responsabilités les mêmes rôles les mêmes que leurs que les garçons et pour l'école des jockeys nous avons eu dans notre première promotion deux jeunes filles dont une très douée Zineb qui a gagné un grand prix au Maroc et qui a même participé à une course en France à Chantilly voilà une course de jeunes apprentis qui sont qui étaient élèves d'école de jockey un peu partout dans le monde et elle a gagné la course et c'était la première fois qu'une jeune fille gagne cette course-là nous avons été non seulement très fiers mais nous avons reçu des félicitations du monde entier et aujourd'hui bien qu'il n'y ait pas de différence c'est un des rares sports où il n'y a pas de différence que ce soit dans le saut d'obstacle ou le dressage ou même dans les courses il n'y a pas de différence homme-femme les deux concours ensemble mais les jockeys étaient plutôt des hommes bien que les cavaliers de sport on a autant de vainqueurs femmes comme un peu partout dans le monde mais les jockeys même en Europe même partout dans le monde c'est plutôt masculin pour le moment les cavaliers d'entraînement qui sont en fait ceux qui entraînent les chevaux et qui les meilleurs d'entre eux deviennent jockeys il y a très longtemps qu'on a dépassé les 50% de femmes puisqu'elles ont un peu plus de sensibilité et un peu de doigté avec les chevaux mais au niveau de la course de la compétition il y avait encore une domination il y a toujours il y a toujours une nomination on va dire de gens masculins mais récemment il commence à y avoir des grands prix un peu partout gagnés par des femmes il y a de la visibilité et ça c'est très très intéressant et nous avons été très heureux aussi au Maroc d'avoir ce grand prix donc gagné par Zineb Riouel et surtout issu de l'école de jockeys de Rabin Naïma quand on est vice-présidente de Women's Sport j'imagine qu'en Afrique et au Maroc vous en avez parlé un peu tout à l'heure mais on a des espoirs formidables sur l'intégration des jeunes femmes et sur le développement et leur intégration dans la société grâce au sport j'imagine que c'est dans votre objectif de faire passer ces messages on a un rôle important pour les médias dans cette communication dans la transmission de ces informations-là et avant je suis convaincue que le sport permet de faire vivre les qualités entre les jeunes filles et les jeunes et les garçons avec les jeunes mais aussi avec les familles et merci Lilia pour ton témoignage très pétillant sur ce que tu dis moi je note un point important c'est qu'elle a son papa derrière elle elle a eu son papa qui l'a poussé et ça c'est quelque chose de très important le rôle des parents est primordial alors c'est vrai que là on parle du sport compétition mais aussi dans le sport plaisir il faut que les parents soient derrière les enfants et qu'ils les poussent chez Women's Sports Africa en fait nous y attachons et c'est comme je vous le disais c'est un drôle en fait de promouvoir par la mixité par le sport dans notre ligne éditoriale et ça nous tient beaucoup le rôle du sport évidemment est un petit universal et puissant pour que les citoyens changent leur regard et là à travers à travers tout ce que vous dites Omar Morin Richard tous les témoignages que vous apportez dans votre domaine on le voit bien évidemment il permet donc de proposer aux jeunes et aux jeunes garçons des activités qui s'appuient pardon qui ne s'appuient pas surtout sur des stéréotypes sexistes donc la pédagogie avec l'éducation sportive me semble donc en fait être un des moteurs pour faire adopter une posture identique filles et garçons dans le langage dans la bienveillance mais aussi en fait dans leur rapport au corps et dans les relations humaines et dans ce volet il est primordial et ça j'insiste c'est un grand sujet actuel il est primordial il n'a pas laissé passer des attitudes ou des propos sexistes sans réagir pour justement éviter des empreintes négatives pour pouvoir tous avancer le sport en fait est un formidable outil aujourd'hui pour favoriser l'émancipation des jeunes filles en Afrique notamment et nous sommes tous appelés aujourd'hui c'est pas moi qui le dit ce sont les Nations Unies nous sommes tous appelés à oeuvrer pour l'amnicité pour l'égalité des sexes l'égalité des sexes qui fait d'ailleurs partie des 17 ODD des Nations Unies c'est le DDD numéro 5 nous on y répond via Women's Sports et Women's Sports Africa en fait le genre fait partie aujourd'hui intégrante de toutes nos réflexions et surtout de toutes nos actions pour un monde meilleur et ça hashtag ensemble par rapport à tout ça j'ai passé avant que monsieur pardon madame Covid parce qu'il faut dire madame Covid nous empêche de voyager comme on veut j'ai passé plus d'un mois et demi sur sol africain un peu partout parce qu'on avait des projets sociétaux notamment dans les millions d'euros et j'ai rencontré des pépites et là on avait des larmes aux yeux parce qu'on les voit des vraies pépites qui sont aussi championnes nationales de karaté championnes de boxe ou autre et en fait on est un peu frustré en se disant on a l'impression qu'elles n'ont pas je dis elles parce que je parle beaucoup sur ma partie femme qu'elles n'ont pas tous les éléments pour aller au groupe alors que quand je vous dis c'est des pépites c'est plus que des pépites d'ailleurs on a une qu'on a suivie et qui va aux Jeux Olympiques à Tokyo l'année prochaine sur la partie donc on a un rôle nous aujourd'hui qu'on s'est approprié pour montrer pour mettre un gros coup de projecteur sur ces pépites sur les bonnes initiatives sur tous ces organismes qui partent justement pour la diversité et d'ailleurs c'est pour ça que notre média pour l'administration d'Africa est diffusé dans 26 pays d'Afrique francophone gracieusement en print et en digital d'accord écoutez je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit et je vais m'adresser à monsieur Zaria Amine Zaria vous avez parlé il faut des parents derrière il n'y a pas on peut monsieur Sraeli tout à l'heure a dit qu'ils étaient ils avaient intégré des enfants du rural on peut pas on n'a pas toujours les parents derrière donc quand on parle de la mixité tout à l'heure vous avez parlé des écoles publiques comment on fait pour ces enfants alors Lilias a la chance d'avoir un papa formidable et d'une famille qui l'a soutenue elle était en compétition mais il y a beaucoup d'enfants qui vous l'avez tous dit les valeurs du sport sont importantes et aident vous avez cité des exemples pour le milieu même scolaire pour l'éducation pour sa vie vous l'avez donné comme exemple pour vous-même comment on fait pour ces enfants-là monsieur Zaria parce que notre objectif à travers le dessin animé c'est aussi de montrer que déjà quand on fait du vélo quand on marche quand on est sur la plage quand on joue c'est quelque part du sport c'est de l'éducation c'est une activité physique et il faut amener les enfants à le faire mais comment on fait pour tous ces enfants parce qu'effectivement tous ne peuvent pas aller dans les écoles de la SOREC mais donc il y a beaucoup beaucoup de choses j'imagine que le football en intègre énormément mais il y a d'autres sports comment fait-on pour ces enfants ? justement c'est un sujet une question pertinente les parents sont une partie prenante justement de l'écosystème et il faut justement leur donner du sens parce qu'aujourd'hui la plupart des parents surtout qui sont dans les on va dire quartiers populaires n'ont pas encore cette conscience que le sport est au-delà de frapper un ballon au-delà de faire un tir au-delà de monter ou d'avoir un cheval et ce qu'on fait c'est d'abord on parle d'abord aux parents qui nous sommes qu'est-ce que nous faisons comment on travaille avec les jeunes comment aujourd'hui vos enfants parce que c'est une activité gratuite et donc les parents au départ ils sont contents mais après est-ce qu'ils tiennent est-ce qu'ils continuent sur cet engagement en fait parce que nous on s'engage auprès des enfants durant toute leur scolarité que ce soit dans le primaire le collège et le lycée et donc d'abord il faut donner du sens comment aujourd'hui le sport peut aider ces enfants justement à grandir demain et qu'ils deviennent des champions de vie des champions de vie qui vont acquérir les compétences du 21ème siècle à travers le sport et qui vont devenir utiles pour eux-mêmes d'abord pour leur famille pour leur communauté pour leur région pour leur pays pour le monde et donc donner du sens ça c'est important les inclure dans les activités nous organisons quand on s'élève des journées mondiales par exemple nous venons de célébrer la journée mondiale plutôt de la fille adolescente qui a été célébrée par les Nations Unies et tous les acteurs donc nous nous invitons les parents à venir jouer aussi à participer à des matchs à participer à la vie scolaire et la vie active du programme et puis aussi nous organisons des focus group avec les parents pour qu'eux-mêmes vont témoigner comment leur enfant a progressé que ce soit à l'école que ce soit à la maison et puis ils nous disent oui mon enfant ne veut plus manger un sandwich ou des crins de chips il me demande de manger ça à la maison c'est parce que le coach lui a dit de manger ça et donc c'est excellent que la maman aujourd'hui qui on va dire avait mal à convaincre son enfant à manger ça et à manger des choses de la maison et qu'aujourd'hui c'est devenu facile pour elle parce que justement il a appris ça de chez le coach et de chez l'agent de changement il y a comme j'ai dit la célébration des événements au sein du centre au sein du programme mais aussi le renforcement des capacités de ses mamans parce que des fois en fait nous le jeune on l'accueille chez nous 9h par semaine donc 9h par semaine il est chez nous il a un environnement positif un environnement bienveillant mais des fois les interventions pourquoi j'ai parlé des mamans parce que ce sont elles qui prennent beaucoup cette charge on va dire d'éducation dans les quartiers populaires chez les enfants et donc des fois elles sont tellement prises par le quotidien qu'elles n'arrivent pas à faire la bonne intervention auprès de leurs enfants donc du coup nous organisons pour ces mamans des ateliers sur l'éducation positive pour qu'elles arrivent à intervenir d'une manière bienveillante d'une manière potentialisante parce qu'aujourd'hui nous voulons libérer le potentiel le plein potentiel de ces enfants parce que demain ce sont eux la future génération du royaume la future génération de notre pays et nous voulons qu'ils soient des acteurs de changement donc les parents ils sont importants pour ce genre de programme et puis il faut toujours se dire qu'il y a encore du travail je vous raconte une petite anecdote lors du confinement on a développé un programme qui s'appelle Satifriati c'est un programme qui encourage les enfants à adopter un mode de vie sain et actif tout en restant à la maison et puis nous avons des centres de tibu qui sont dans le Rif dans le Nord et aussi quand on leur demandait en fait de nous envoyer un peu les vidéos etc les parents interdisaient à leurs filles d'envoyer des vidéos et donc c'est une question en fait de pédagogie il faut continuer à faire la pédagogie je vois une collègue et une amie à moi qui dit qu'il faut rassurer les parents c'est très important il faut qu'ils soient rassurés qu'ils savent qu'ils sachent comme quoi ils sont dans un environnement sur-sécurisé et que voilà je pense que tous les parents voudront le meilleur pour leurs enfants et s'ils sont rassurés s'ils ont du sens ils vont justement sacrifier et s'engager jusqu'au bout pour l'avenir de leurs enfants Mourad est-ce que vous auriez par hasard un exemple qui suivait quand même beaucoup je sais que vous êtes un passionné de football mais vous suivez d'autres choses aussi est-ce que vous auriez un exemple un autre exemple un jeune ou une jeune que vous connaissez et dans lequel vous pourriez dire que le sport a vraiment modifié sa vie en termes d'intégration d'évolution dans sa vie on ne vous entend pas vous n'avez pas mis votre micro ok voilà merci alors j'ai eu bien sûr lors de ma carrière l'occasion de croiser des gens qui sont arrivés à s'en sortir socialement parlant grâce au sport pouvoir me les c'est-à-dire remémorer un à un ou une à une plutôt ça va être difficile mais durant le confinement j'avais tenté cette expérience un peu comme tout le monde de faire ces fameux lives sur les réseaux sociaux ces fameux lives sur Instagram et là j'ai redécouvert mais vraiment c'est-à-dire plus en profondeur les difficultés de jeunes filles par exemple j'ai une fille qui est gardienne de but de l'équipe nationale des U19 qui est là m'a raconté son expérience et je peux vous assurer que vraiment beaucoup 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 de mérite et ce n'est pas la seule j'en ai eu je pense deux ou trois j'ai eu l'occasion d'avoir comme invité deux ou trois trois jeunes filles mais pour elles c'est-à-dire maintenant on les voit elles sont elles sont là elles sont présentes sur la scène sportive mais elles ont dû vraiment galérer beaucoup plus pour s'affirmer et notamment justement tout à l'heure l'un de vos intervenants parlait aussi du rôle des parents qui est primordial parce qu'à un moment c'est-à-dire peut-être dans leur jeunesse vers huit ans dix ans si elles ont eu la chance c'est-à-dire de pratiquer c'est-à-dire de jouer mais au moment c'est-à-dire où il faut vraiment aller adhérer à un club à une équipe c'est là où les choses un peu se corsent la fille à son adolescence les choses deviennent un peu plus difficiles pour pouvoir l'accompagner ou non pour pouvoir la laisser toute seule se rendre aux entraînements plein de choses comme ça qui n'ont pas vraiment facilité les choses aux femmes et là sincèrement quand elles y arrivent elles ont vraiment beaucoup beaucoup de mérite et moi je leur tire chapeau j'ai une expérience là maintenant dans la salle où je m'entraîne il y a une fille je peux vous assurer il y a une fille qui s'entraîne mais qui fait un peu c'est pas de l'haltérophilie mais c'est d'ailleurs je l'ai rappelé pour lui demander un peu quel genre de discipline elle était en train de préparer et je vais accosser justement pour savoir je lui dis mais là je te vois tu es vraiment la plus costaud ici c'est-à-dire des gens qui s'entraînent vraiment et je lui dis est-ce que tu prépares quelque chose elle me dit oui je prépare des Jeux Olympiques je lui dis est-ce que tu ouais des Jeux Olympiques c'est bien mais tu t'entraînes avec quel club elle me dit non j'ai pas de club tu es un encadrant non je n'ai pas d'encadrant mais qui c'est qui te elle me dit je m'entraîne toute seule avec un coach sur place mais il faut voir la volonté c'est-à-dire le sérieux c'est-à-dire qu'elle montre à chaque fois qu'elle est aux entraînements et je n'ai pas pu m'envoyer donc je suis allé lui parler et je lui dis bon maintenant moi je vais m'occuper de toi je vais d'abord essayer de te trouver le bon encadrant trouver tes objectifs parce que tu ne peux pas t'entraîner d'accord les Jeux olympiques c'est l'année prochaine mais tu ne peux pas t'entraîner comme ça elle m'a parlé aussi encore une fois de ses difficultés mais j'espère qu'elle va s'en sortir et la prochaine fois je vous parlerai d'elle je voudrais même une petite vidéo parce que elle est vraiment vraiment impressionnante merci c'est un témoignage intéressant parce qu'elle n'est pas visiblement avec peu de moyens elle est juste de la beaucoup de volonté et certainement que ça lui apporte beaucoup de choses est-ce que monsieur Srelli vous pensez que le sport comme on l'écrit ce soir est vraiment un facteur d'intégration sociale au Maroc et peut aider un certain nombre d'enfants peut-être à se développer et il y a autre chose qu'on oublie c'est qu'aussi c'est une fierté de porter le drapeau national j'ai entendu tout à l'heure l'IAS c'est très important quand on est championne alors quand on va à des compétitions internationales vous parliez d'Ineb tout à l'heure aussi qu'est-ce que vous pensez au niveau de l'intégration sociale et du rôle du sport dans l'intégration sociale je ne peux être que d'accord alors quand j'écoutais Mourad j'ai pensé à une histoire je ne sais pas si vous connaissez Mohamed Lehna c'est un Marocain un jeune Marocain aujourd'hui d'une trentaine d'années et qui en fait est né sans fémur et il avait au début un fauteuil roulant et il a j'ai eu la chance d'assister à une conférence qu'il avait donnée ici à Rabat où il expliquait en fait qu'un jour il a décidé qu'il allait être sportif de haut niveau il a difficilement fabriqué un fauteuil roulant de sport et après ça il a commencé à faire du vélo donc il a fait du vélo avant de marcher puisqu'après il a mis une prothèse aujourd'hui il a une médaille d'argent aux Jeux Olympiques au triathlon il nage il fait du vélo il court et il a fait d'ailleurs un on va dire un parcours je ne sais pas comment on l'appelle ça une course justement triathlon natation vélo et course à pied avec Nassar Benavjli le premier Marocain qui a fait l'ascension de l'Everest et c'est c'est magnifique ce garçon l'énergie qu'il a le dynamisme l'enthousiasme qu'il transmet il nous a expliqué en fait que ça lui a permis de s'intégrer dans la société d'abord et après il est allé aux Etats-Unis maintenant il est alors dans son enthousiasme il disait que le CIO donc les organisateurs des Jeux Olympiques ont supprimé cette activité de triathlon et donc pas de problème il s'est mis au vélo dans le vélo dans un vélo je ne sais pas comment ça s'appelle de vitesse et il a commencé à s'entraîner pour pouvoir faire les Jeux Olympiques malheureusement maintenant reportés de Tokyo de 2020 donc on voit vraiment l'acharnement et donc automatiquement oui il a pu s'intégrer il a eu une vie maintenant on va dire grâce au il participe à des compétitions et là c'est bon là c'est un cas particulier puisque c'est un sportif de haut niveau il a cette volonté que peu ont mais je pense que clairement le sport nous permet de nous intégrer d'avoir une confiance en soi une raison de vie et de dépassement on a parlé de ces valeurs là et la société dure la société difficile que ce soit au Maroc ou ailleurs elle accepte difficilement la différence et un enfant qui n'a pas forcément un leadership naturel qui n'a pas forcément tous les atouts naturellement je pense qu'à travers le sport il peut effectivement beaucoup plus facilement s'intégrer et avoir une vie on va dire un peu plus normale ou en tout cas vivre la sienne comme il l'entend et de manière équilibrée Monsieur bon Hicham parce que vous pourriez dans le j'imagine que vous avez croisé beaucoup des jeunes comme ça vous pouvez donner des exemples vous voulez dire à travers l'évolution comme ce que vient d'expliquer je vous ai tous perdu je ne sais pas pourquoi j'ai appuyé sur quelque chose qu'il ne fallait pas mais je vous vois à travers ce que vous ou à travers le foot j'imagine qu'il y a beaucoup d'exemples oui il y a un nombre d'exemples infinis donc je ne pourrais pas m'attarder sur un particulier mais moi ce qui serait intéressant à mon sens autant pour le Maroc ou pour le continent de manière générale c'est qu'on puisse toucher qu'on ait un effet de masse parce que les personnes dont on parle ici comme Lilias avec nous aujourd'hui ou la personne ou la personne dont a parlé M. Straddli restent parfois des exceptions plutôt que la norme et il faut qu'on arrive à la norme il faut qu'en termes de chiffres de statistiques que par exemple le pourcentage de Marocains qui pratiquent le sport une fois par semaine soit de X% au lieu du chiffre actuel il faut maximiser ce qu'on a déjà à présent il ne s'agit pas simplement que de moyens mais d'être plus efficace dans l'utilisation de ce genre de choses donc il y a toujours des exemples mais parfois je trouve qu'il est nécessaire de pouvoir garder en tête le besoin d'augmenter l'aspect quantitatif des nombres de personnes qui doivent avoir l'occasion de pratiquer du sport et c'est là où c'est important de pouvoir mettre en avant et de lier les différentes infrastructures qui sont présentes au Maroc comment on peut faciliter leur utilisation et je suis ravi d'entendre M. Zariad qui dit qu'il y a un accord pour monter à 63 centres au lieu des 19 actuelles ce qui est une superbe nouvelle mais comment on peut intégrer les différentes parties prenantes entre les autorités les régions les acteurs privés les NGOs les partenaires privés et publics et c'est pour ça que je serais ravi une autre fois de demander à M. Mezoaghi le type de plateforme dont AFD lance la création pour favoriser également ce type de projet car au final il faut que chacun apporte sa pierre que ce soit des sportifs les anciens athlètes les entreprises privées qui peuvent faire confiance ainsi de suite l'État qui ne peut pas faire tout lui-même mais qu'il y a un accompagnement pour qu'au final il suffit de voir les pays comme je ne sais pas l'Australie ou le Danemark ou d'autres en Asie comme Singapour pour voir les effets d'une population qui pratiquent le sport de manière importante sur leur état d'esprit sur leur productivité sur ce genre de choses donc je n'ai pas d'exemple en commun qui me ressort comme ça mais pour moi c'est important de pouvoir arriver à des solutions des propositions qui puissent toucher et c'est pour cela que je reviens à ce que je disais au départ le milieu scolaire et universitaire si on pouvait se concentrer sur ce milieu-là car c'est le milieu où on a un cadre pour les enfants filles et garçons parce qu'on les a au sein des écoles et ainsi de suite et donc comment vraiment à ce moment-là se concentrer pour qu'il puisse y avoir des accès à des terrains et que la pratique sportive se fasse de manière la plus régulière possible pour créer des vocations et faire monter certains d'entre eux au niveau de l'élite mais pour moi c'est vraiment l'esprit de toucher un maximum de personnes pour leur donner envie de pratiquer différents sports j'avoue que ce soir je vous trouve tous assez exceptionnels parce que tous à votre échelle Naïma à travers son women's sports vous avez tous monsieur Srali à travers les écoles je suis assez admirative Amin Zaria à travers Tibu Maroc vous avez tous vous aussi à travers vos activités et l'AFD qui a parlé de sa plateforme c'est plutôt je trouve que ça va plutôt dans ce sens et si vous voulez quand nous on a touché à ce sujet on l'a fait à une petite échelle d'une autre façon ce qu'on veut c'est qu'à travers le dessin animé le plus d'enfants possible s'intéressent c'est à travers les personnages peut-être effectivement ensuite arriver sur le foot leur montrer un tas d'autres choses pour qu'ils aient envie de faire mais je trouve que là dans cette table ronde ce soir j'entends quand même des choses assez positives alors il y a un objectif important parce que passer de 4000 à 4 millions c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est beaucoup mais je trouve ça très positif et j'ai le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se faire alors ce que je vais vous proposer il faut qu'on laisse il y a quelques questions qu'on laisse les questions posées que vous puissiez répondre peut-être juste avant les questions pour que Mourad puisse voir la version arabe parce que c'est important parce qu'elle sera d'abord diffusée comme ça on va regarder une nouvelle fois le petit film parce que nous en sommes très contents donc on va vous le montrer une autre fois mais cette fois-ci en arabe et ensuite je reprends on reprend tous la parole et on répond aux gens qui nous ont écoutés et qui ont des questions si vous êtes d'accord parce que vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes je pense que c'est important de répondre aux questions parce qu'il nous reste à peine 30 minutes donc on regarde rapidement le film et ensuite on répond aux questions le film je crois il va nous mettre la version arabe voilà je crois Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. السباحة مسلية ما رأيك آدم؟ توقف! أحب السباحة والغطس لكن هناك مشكلة لا نستطيع سباحة طوال العام في المسابح يسخنون الماء في فصل الشتاء صحيح لوح ركوب لمواج أنت بارع في هذا لنتسابق سوف أصبقك انتظري آدم التدريب لن يجعلك تتعب هكذا صحيح أنني تعت ولكن لدي عضلات نحن في ملعب كرة قدم شكراً العبا معنا هيا يا آدم مرر الكرة ماذا تنتظر؟ آدم سوف نتأخر ستفوتني حصة الجودو نتدرب هنا على فنون القتال إذن قتال وتسلية سأرتدي ملابس الجودو استمتع بوقتك في صالة الألعاب الوضع الجيد للاعب الجودو يعتمد على التركيز احترام الآخرين اللباقة والصداقة الجنباز قوي العضلات ويعلم التوازن ويمنح المرونة سأبذل المزيد من الجهد أريد أن أكون بطلاً في ماذا؟ لا أعرف بطلاً كحكيم زياش تحتاج تدريباً كثيراً نعم أعرف هذا هذا هدفي وسأصل إليه سجل في نادي كرة القدم من الغد هيا إلى نادي الخيول هيا الرياح المعاكسة تعيق المسير بل أنت بطيئة يا لينا متأكد من هذا؟ ها؟ ها؟ ما فائدة الخوذات؟ الأمهار بطيئة الحركة الأمهار أثناء الهرولة تقرر فجأة التوقف مما يعني السقوط؟ إنه مونير يمططي المهر حضر إلى عيد ميلادي العناية بالخيول جزء للممارسة ركوبها هذا مكان جميل ما هو يا آدم؟ هذا هو ملعب الغولف عليك رمي الكرة بمضرب خاص رياضة مسلية التسلية هي أن نسلك طريق الحقول يا لينا سنواجه منحذرا خطيرا قلت تسلية؟ يوم حافل بالتدريب مارست مال عديد من الرياضات السباحة والجري وكرة القدم والجودو وركوب الدراجات يمكنكما إنشاء ناد رياضي ما هي رياضتك التي اخترتها يا آدم؟ كرة القدم ولكن ليس على الشاطئ مق verdi on va revenir à la séance de questions il y a je crois un certain nombre de questions donc les gens qui posent les questions pouvez-vous d'abord vous présenter et nous dire à qui est adressée la question et on peut démarrer je ne sais pas qui j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions allez-y si vous pouvez nous inscrire il y a la question et nous dire à qui elle s'adresse alors monsieur Loubinou vous avez une question ? oui allez-y si vous voulez nous poser votre question ou l'écrire dans la barre de messages et nous dire à qui elle s'adresse ça ne semble pas fonctionner peut-être en attendant en attendant que monsieur Loubinou intervienne j'ai une question de Bruno Lalande pour Hicham qui a la sensation que la stratégie lancée par la CAF sur le football féminin va accélérer fortement en Afrique la mixité par le sport qu'en pensez-vous ? et beaucoup plus vite qu'en Europe voilà la question qu'en pensez-vous ? alors rapidement beaucoup plus vite qu'en Europe je ne pense pas que ça soit le cas je pense que pour démarrer déjà il y a une stratégie c'est déjà une bonne chose ça montre que le leadership actuel au niveau de la CAF a mis en place toute une stratégie en mobilisant les acteurs et ainsi de suite et que le plus important c'est qu'au niveau de ces stratégies pourquoi ça va accélérer le football féminin sur le continent car il y a plus de compétitions de créées donc une coupe d'Afrique plus régulièrement avec des catégories de jeunes et surtout une ligue des champions au niveau des clubs et la clé pour le développement du football il faut toucher au club il faut forcer les clubs à avoir des équipes masculines et féminines et toucher également les catégories de jeunes c'est également une bonne chose car il y a plus de moyens qui seront mis pour le financement de ce football donc même en termes de soutien des différentes équipes nationales féminines donc de manière générale oui il y aura un impact à moyen long terme c'est ce qu'on espère mais ça prendra un certain temps donc il faut également suivre certains exemples comme la fédération de Sierra Leone a fait qui a décidé de payer les femmes de même manière que les hommes comme l'a fait l'Angleterre et le Brésil à travers le monde donc c'est déjà également un point important ce n'est pas le plus important mais il envoie un message fort que les joueuses de l'équipe nationale féminine de Sierra Leone méritent autant que leurs homologues masculins donc ce genre d'action doivent être maintenus mais le plus important c'est de garder la compétitivité de ces équipes et de permettre au club d'avoir des équipes de jeunes femmes qui puissent pratiquer le football à leur place d'accord merci voilà elle confirme sa sensation c'est ce qu'il dit il faut le voir plus vite qu'en Europe la Sierra Leone est un point très positif en effet donc voilà ce qu'il nous dit est-ce que vous avez il y avait quelqu'un qui voulait poser une question mais je la vois pas apparaître on a vu apparaître monsieur Loubinou je sais pas si vous pouvez nous poser votre question je ne vois pas la question il y a quelqu'un qui fait remarquer aussi que qui parlait des parents tout à l'heure et qui dit d'où l'importance des terrains de proximité parce que là il faut faciliter l'accès au sport parce que sans les parents entre autres pour les accompagner pour des soucis de trajet moyens de transport j'imagine que ça l'AFD vous avez regardé ça qu'est-ce que vous en pensez parce qu'effectivement un des problèmes j'imagine au Maroc et en plus pour les petites filles c'est la même chose pour l'école c'est d'accéder au terrain vous disiez tout à l'heure je ne sais plus qui a dit que les terrains de proximité avaient été utilisés autrement mais est-ce que ce n'est pas une des solutions pour que les petites filles puissent faire du sport Miouf je ne sais pas s'il a entendu oui je n'ai pas entendu le début excuse-moi le début c'est de quelqu'un a fait une remarque sur pour pratiquer un sport en toute sécurité il faut que ça puisse être à proximité et en particulier pour les accompagnements et transports et je pense que c'est particulièrement sensible partout mais au Maroc encore plus et surtout dans les campagnes est-ce que c'est quelque chose dans vos programmes sur lesquels vous travaillez sur les infrastructures pour rapprocher les infrastructures des villages et du rural oui ça c'est une leçon qu'on observe dans d'autres sujets et puis j'ai en tête les premières évaluations qui ont été faites par exemple sur l'usage du tramway et effectivement il y a un taux d'usager féminin qui est plus élevé que dans les autres modes de transport donc c'est évident qu'il y a des choses qui font que l'accès aux femmes est plus évident en matière de sport alors il y a des gens ici autour d'un table beaucoup plus compétents que moi moi j'aurais tendance à penser que dans un premier temps il faut faciliter l'accès pour tous le travail que fait Mohamed Amin notamment sur le terrain il doit y contribuer nous on a un projet avec la NBA qui n'est pas simple parce qu'il y a une autre difficulté qui est de créer des infrastructures dans des îles qui sont aujourd'hui dans lesquelles on a des bidons donc ça crée une autre dimension de comment on crée de la mixité sociale en plus de la mixité genre dans des lieux et que ça le programme éducatif qui sont conçus par des ONG par des professionnels du sport peut y contribuer mais c'est vrai que la question de la proximité elle est fondamentale et que c'est évident que dans un premier temps une infrastructure à proximité est forcément plus accessible au plus grand nombre et je ne suis pas sûr que ce soit ça qui suffise à permettre aux jeunes filles d'avoir accès à des infrastructures du sport c'est un élément c'est pas le seul il y a aussi tout un travail d'éducation de mindset et puis aussi je vais le dire parce que là on a un exemple quand même ici c'est qu'il faut des références il faut des modèles il faut des points de repère là quand vous avez une jeune fille Lilias qui est là qui a 17 ans par rapport à moi en tout cas et donc c'est ce type de modèle qu'il faut valoriser fortement au plus grand nombre au plus grand public pour dire c'est possible donc à partir du moment où on dit c'est possible je crois que c'est beaucoup plus puissant qu'une infrastructure à proximité de mon point de vue Très bien je ne sais pas on avait une question mais que je n'ai pas vue de monsieur Loubinou je ne sais pas si Pape peut lui demander parce que je ne la vois pas apparaître donc pour qu'il puisse intervenir ce serait alors attendez c'est peut-être ça si elle n'intervient pas on passe j'avais une question en particulier pour Naïma parce que tout à l'heure vous avez parlé de Pépite et j'avoue que j'ai été très sensible à ça parce que je veux dire Lina et Adam toutes nos petites histoires d'enfants et dessins animés sont nés de deux petites pépites qui ont donné l'origine à cette histoire et à cette aventure que nous avons entamée deux petites filles justement dans un bidonville de Casablanca qui effectivement était en train de lire je suis allée un week-end il y en avait qui faisaient de la musique d'autres enfin vous voyez différentes activités et il y en avait deux évidemment je suis un peu orientée qui était dans un dans un bibliobus qui était en train de lire Martine à la ferme et j'ai pensé plusieurs choses cette fois-là je me suis dit il faut leur donner des livres qui parlent d'elles de leur pays de leur richesse et d'autre part que vont devenir ces petites filles si on ne leur donne justement pas suffisamment de livres et qu'on ne les accompagne pas et c'est comme ça que nous avons décidé de créer les collections pour enfants centrées sur le Maroc sur l'éducation et que Lina et Adam sont nés donc je pense que quand vous dites deux pépites il faut les repérer chacun à notre échelle nous avons besoin de les repérer je pense que ça me paraît très important alors j'ai vu apparaître quelqu'un mais je ne sais pas si mon équipe voit ou peut poser la question parce qu'il y a un monsieur qui veut poser une question mais sa question ne s'affiche pas donc est-ce que si vous m'entendez est-ce que vous pouvez intervenir pour poser votre question aux intervenants monsieur parce que j'ai vu le nom apparaître mais je ne sais pas on n'a pas la question donc demandez peut-être à l'équipe de l'appeler et de transmettre la question mais en tout cas l'idée de pépite si vous voulez je pense qu'effectivement ah voilà il est présent et donc je ne sais pas ce qu'il veut poser oui monsieur donc vous pouvez poser des questions monsieur Loubinou alors monsieur Loubinou est directeur général honoraire de l'union internationale des chemins de fer et c'est par ailleurs un monsieur qui est un grand humaniste et donc qui s'intéresse à plusieurs sujets et qui nous a accompagnés sur plusieurs projets donc est-ce que éventuellement vous pourriez parce qu'il a été il a voyagé toute sa vie dans différents pays dans le Maroc donc est-ce que vous pourriez poser votre question parce qu'on voit votre nom mais on ne voit pas la question et je vois mon équipe qui dit monsieur Loubinou a une question à poser alors pas forcément pas forcément une question mais déjà un véritable salut au travail qui a été fait je trouve que la façon au travers de ce dessin animé de transmettre des valeurs aux jeunes générations à travers le sport est absolument essentielle nous traversons actuellement des périodes très compliquées où on voit le rôle pivot le rôle central de l'école et je trouve qu'on a là un vecteur pédagogique qui devient complémentaire à l'enseignement et qu'il faut cultiver les valeurs du sport je crois que vous avez tous vous les avez tous mentionnés c'est surtout le respect qui transparaît dans le métier que j'ai exercé et l'expérience que j'ai pu avoir le dernier point que vous avez soulevé me paraît fondamental c'est effectivement l'accessibilité aux infrastructures et aux infrastructures sécurisées et c'est là pour les jeunes générations quelque chose qui doit à mon sens être également privilégié au travers d'autres opérateurs qui travaillent aussi sur les moyens d'accès les moyens de disponibilité d'infrastructures sportives à des horaires adéquats ça ça me paraît important je rajouterai aussi parce que je l'ai vu comme vous venez de le mentionner à travers différents pays que le sport est une façon de transcender tous les dogmes tous les préjugés comme vous l'avez dit et de transmettre effectivement un certain nombre de valeurs et le lien entre le sport et la culture et de là le ministère du sport et le ministère de la culture doit à mon avis être favorisé j'espère que Lina et Adam seront passés ce message à leur façon très spontanée et très naïve mais passer ce message important également je pense merci infiniment alors il y a une chose dont on a qui sous-entend dans tout ce que vous dites qui est une des premières valeurs du sport on a parlé de mixité on a parlé de partage mais c'est surtout vous en avez parlé Naïma à travers le continent moi je pense que c'est surtout pour les enfants la rencontre de l'autre quels qu'ils soient qu'ils soient garçons filles ou qu'ils soient du Nigeria du Maroc de la Chine on les rencontre un peu moins dans nos mais je pense que ça c'est très important et moi j'avais assisté j'avais trouvé ça extraordinaire je me suis retrouvée quand il y a eu la Coute du Monde en France bloquée parce que je rentrais juste après les résultats bloquée sur une route où tout le monde descendait de sa voiture quelle qu'il soit de sa moto et j'avais trouvé ça incroyable il y avait une fraternité et si on pouvait cultiver ça le sport a un rôle extrêmement important entre les villages déjà au niveau local au niveau de l'école au niveau c'est ce que vous dites et je pense que ça c'est une des dimensions peut-être qu'on a abordées mais peut-être pas suffisamment je ne sais pas ce que vous en pensez tous mais c'est une dimension importante on a parlé de la mixité mais celle-là elle me semble aujourd'hui essentielle dans le monde dans lequel nous sommes parce que pour les sportifs il n'y a pas de front enfin ils s'affrontent mais le sport c'est d'abord une rencontre de gens avec du respect et le sport est avant tout une discipline et donc je pense que ça vous l'avez beaucoup enfin vous l'avez beaucoup évoqué mais c'est c'est intéressant de le ressouigner je pense qu'on va se séparer je voulais vous remercier tous nous nous avons ce que je peux dire en conclusion c'est que d'abord je suis je vous remercie cette table ronde était passionnante vous nous avez appris beaucoup de choses merci de cet enthousiasme de notre jeune surfeuse vraiment qui nous a donné à tous le sourire et beaucoup beaucoup d'enthousiasme mais vous avez tous apporté beaucoup de choses intéressantes nous nous avons nous sommes dans le enfin vous avez bien compris que nous sommes dans une autre discipline mais nous sommes dans la culture et le sport fait partie de notre culture aussi je pense que ce dessin animé pourquoi c'est le premier épisode comme l'a dit tout à l'heure mi-hoop très fortement nous en avons d'autres nous sommes en train de développer d'autres épisodes pour ainsi pour aider les enfants pour les accompagner pour leur apprendre des choses sur leur richesse locale ça me paraît très important de comprendre l'importance la richesse du territoire et je veux dire que le Maroc on peut être très fier de ce pays qui est absolument magnifique où il y a tellement de choses à voir partout j'ai beaucoup aimé tout à l'heure je ne sais plus qui a dit aussi qu'il était important que le sport puisse être il y a des choses au niveau local c'est vous monsieur je crois qu'avez dit ça il y a des choses à faire il y a du sport de montagne il y a du sport de mer il y a tellement de choses et donc ça il faut le rappeler donc nous continuons à développer notre série aujourd'hui c'est le début on lance cette série et ce qui est important pour nous c'est d'être accompagné évidemment par des partenaires pour diffuser pour créer cette série pour continuer à la diffuser on a un épisode qui va bientôt arriver sur l'école vous voyez on a parlé du sport on a parlé de l'école on a un épisode qui va parler de l'école il y a d'autres épisodes et du rôle de respect et de citoyen donc ces trois petits épisodes sont finalement assez liés mais on a beaucoup d'autres choses à faire et il faut effectivement travailler cela avec des partenaires donc merci infiniment de nous avoir accompagné ce soir on vous enverra bon vous avez vu un petit mot et puis je pense un certain nombre de choses sur Lina et Adam notre objectif c'est que ces petits personnages soient porteurs des valeurs du Maroc qui puissent être diffusées au Maroc mais aussi au-delà du Maroc parce que le Maroc a beaucoup de choses à diffuser ailleurs et ça je pense que je ne suis pas marocaine je ne sais pas mais je suis marocaine de cœur j'y passe j'y vis je fais beaucoup de choses avec le Maroc et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à diffuser et à montrer au-delà de ce pays et Lina et Adam vont j'espère se promener dans différentes régions et auront des choses à raconter voilà en tout cas merci infiniment à tous on aura l'occasion de se parler individuellement merci aussi je remercie encore l'AFD Afrique Créative et les gens qui nous ont accompagnés pendant tout ce programme que sont Africalia et l'IEP qui nous ont aidés à devenir aussi à transformer notre rêve finalement puisqu'on écrit des petits livres on avait créé des personnages et d'un seul coup vous n'imaginez pas ce que c'est que de voir ces petits personnages bouger j'ai dit à un moment j'ai dit à mes équipes j'ai l'impression de l'être ta maman de Pinocchio parce que je vois les personnages d'un seul coup qui prennent vie donc c'est aussi beaucoup d'émotion pour nous tous merci infiniment et bravo Lilias il faut continuer le surf c'est magnifique mais le cheval aussi monsieur Fréline n'est plus là mais tous les sports sont très beaux à partir du moment on les aime et que ça aide à évoluer dans la vie merci infiniment et bonne soirée à tous merci à vous aussi voilà merci au revoir merci à tous à bientôt à bientôt au revoir